Dans cette vidéo, on revient sur l'amérissage d'un avion au large de la Corse le 5 mars dernier. Une panne qui aurait pu tourner au drame, mais qui s'est heureusement bien terminée. J'ai recueilli le témoignage du pilote qui a repéré le canot de sauvetage et qui a pu transmettre ses coordonnées au service de secours. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va écouter des extraits des messages radios, notamment le message de détresse, et voir des vidéos filmées par l'avion qui a repéré le premier, le canot de sauvetage. Merci à son pilote, Romain, d'avoir pris du temps pour me raconter au téléphone son rôle dans ce sauvetage. Vendredi, en début d'après-midi, un DA40, qui appartient à une école de pilotage, part de Cannes avec une instructrice et deux élèves pour aller tout d'abord à Bastia, puis à Ajaccio pour faire des procédures IFR, comme on le voit sur cette trace radar. Il redécolle ensuite pour un court vol vers l'aéroport de Calvi et il repart pour retourner vers le continent en IFR. Il monte vers le niveau 60. Une vingtaine de minutes plus tard, il a une panne moteur. Les pilotes font demi-tour en prenant 88 nœuds, la vitesse de meilleure planée, celle qui permet de parcourir le plus de distance. L'avion commence à descendre vers la mer. Sa finesse est de 10 environ, c'est-à-dire qu'elle permet à l'avion de parcourir horizontalement 10 km à chaque fois qu'il perd 1000 m d'altitude. L'avion pourra parcourir moins de 20 km et il est à environ 70 km de la côte. L'amérissage est donc inévitable. Sur le transpondeur, l'un des pilotes affiche 7700, le code de détresse, qui provoque immédiatement l'affichage des lettres EMRG pour Emergency en rouge sur l'écran radar du contrôleur de Nice. Mais comme les affichages de 7700 non intentionnels dus à une erreur de manipulation sont fréquentes, le contrôleur demande à l'avion de vérifier son code transpondeur comme on peut l'entendre sur cet enregistrement. L'instructrice répond par un message MEDEY dont le début n'est pas audible sur cet enregistrement. Le contrôleur fait répéter le message et le deuxième message MEDEY est bien clair sur l'enregistrement qu'on va entendre. Il est très complet puisqu'il précise la panne moteur, le nombre de personnes à bord, la présence à bord d'un canot de sauvetage et les intentions, faire demi-tour pour prendre la direction de Calvi, l'aéroport le plus proche. Le contrôleur donne un cap, 120 degrés. L'avion descend à environ 600 pieds par minute. Avant de poursuivre le récit et de voir les vidéos, ouvrons une petite parenthèse. En 2009, un autre avion avait améri au large de la Corse. Cette fois-ci, il n'y avait pas de canot de sauvetage à bord. François Suchel, pilote chez Air France, avait recueilli de nombreux témoignages pour raconter cet événement sous forme d'un roman, un livre intitulé Le serment de Piana, dont je conseille vivement la lecture. Je vous mets un lien sous la vidéo. Je vais en extraire quelques passages pour qu'on essaye de comprendre ce qu'on peut ressentir dans un cas comme ça, même si, évidemment, chaque événement est différent et que chacun réagit à sa façon. Dans l'extrait que je vais lire, le moteur du Cessna vient donc de s'arrêter, le pilote a prévenu la tour de contrôle d'Ajaccio et le contrôleur lui demande s'il veut se dérouler sur Calvi ou sur Ajaccio. L'hélice continue de tourner en moulinets, mais notre vitesse chute irrémédiablement. Je débraye le pilote automatique pour maintenir 90 nœuds et vire de 180 degrés en direction de la côte. Je connais parfaitement les conséquences d'une panne moteur sur un avion monomoteur, mais je ne les envisage pas pour l'instant, mon unique préoccupation étant de le redémarrer. Nous filons vers le sud et nous perdons de l'altitude inexorablement. Chaque seconde écoulée nous rapproche de la surface. Mes gestes s'enchaînent et se répètent comme un danseur à l'entraînement. Je tente de redémarrer une fois, deux fois, dix fois. Je réalise soudain l'ineptie de la question du contrôleur aérien sur un éventuel déroutement. Il n'a manifestement pas compris la gravité de notre situation. 4 degrés, 6000 pieds, 15 nautiques, c'est mathématique. Simple comme une multiplication. Je le sais, j'ai déjà fait le calcul dès les premiers instants de la panne. Même avec l'aide du vent, compte tenu de la finesse de l'avion, nous toucherons l'eau avant la côte. La dernière phrase de la contrôleuse aérienne, prononcée d'une voix étranglée, résonne dans ma tête vide alors que je débute mon arrondi entre deux jaillissements d'écume. Novembre 442, Sierra Fox, nous avons déclenché le plan de détresse. Bonne chance. Un mur liquide, mouvant, impitoyable, se dresse devant eux. Ils s'apprêtent à le percuter à 130 km heure. La queue du Cessna heurte la craie d'une vague. Aurore cogne le plafond avec une telle violence qu'elle s'imagine un instant le transpercer. Elle perd connaissance. Elle se réveille dans le noir, en apnée, enveloppée de milliers de bulles qui s'envolent vers la surface. Le Cessna pique du nez. Respirer devient sa seule obsession. Un afflux d'adrénaline inonde tous les vaisseaux de son corps. Une énergie décuplée la pousse à agir aussitôt. Non, elle ne crèvera pas emprisonnée dans ce tas de tôle. Je passe quelques lignes qui décrivent comment elle arrive à sortir de l'avion. Les six passagers du Cessna sont maintenant six naufragés, balottés dans une mer sans pitié. Revenons maintenant au DA40. Pendant la descente, le pilote installé à l'arrière a mis son gilet de sauvetage et a aidé les pilotes assis à l'avant à enfiler les leurs. Il a préparé le canot de sauvetage. Après une dizaine de minutes de planer, l'avion s'apprête à amérir. Les deux verrières sont déverrouillées un peu avant l'impact pour éviter que le choc ne les déforme. La verrière principale bascule vers l'avant, mais celle de l'arrière s'ouvre sur le côté et elle est arrachée par le vent relatif. Le choc avec l'eau est brutal. L'eau envahit très vite l'avion. Le canot est mis à l'eau et se gonfle. L'avion coule rapidement par l'avant, entraîné par le poids de son moteur. Les trois pilotes sont maintenant à bord du canot, mais ils sont mouillés et l'eau n'est pas très chaude à cette saison. Le soleil se couche dans une dizaine de minutes et il va maintenant falloir que les secours retrouvent leur petit canot qui dérive maintenant en pleine mer. On va maintenant faire un bref retour en arrière. Quelques heures plus tôt, un pilote privé qui est également contrôleur à Nice s'apprête à partir pour la Corse. Mais son départ est retardé parce que son avion n'est pas encore sorti de mécanique. Quand finalement l'avion est prêt, Romain hésite, il refait ses calculs et constate qu'il peut partir avec une marche suffisante avant la nuit aéronautique. Et on va voir que ce retard va avoir des conséquences heureuses. Il décolle donc à bord de son APM-30, un avion triplace construit par Philippe Mognot en Auvergne. Il emmène avec lui deux passagères. À bord, ils ont bien sûr des chilets de sauvetage, mais aussi un canot. Romain fait un briefing de sécurité en cas d'amérissage. Et c'est peu de temps après qu'il entend sur la fréquence les échanges qu'on vient d'écouter. Le contrôleur, un de ses collègues donc, l'appelle juste après le message de détresse pour lui signaler que l'avion en panne se situe 10 nautiques, un peu plus de 18 km devant lui. Romain lui répond qu'il le cherche. Voici la trace du vol vers Calvin. On voit un virage à 360 degrés que fait Romain pour descendre dans un trou sous une petite couche de nuage qui lui masque en partie la mer. Le contrôleur demande à Romain quelle est son autonomie. Et Romain lui répond en lui précisant que ce qui va surtout déterminer le temps qu'il pourra passer à chercher, ce sera la nuit aéronautique. Romain poursuit sa route vers Calvi quand le contrôleur de Nice lui signale qu'il a dépassé la dernière position connue de l'avion en panne et lui suggère de faire un demi-tour. Les occupants du canot ont repéré l'avion et ont allumé une fusée. On voit ce virage sur la trace de son vol. Et c'est pendant ce virage que Romain les repère, comme on le voit sur cette vidéo tournée par la passagère assise à l'arrière du Lion. Romain fait une verticale du canot pour annoncer top à la tour afin de marquer le point sur le radar. Puis il se met en descente pour identifier le nombre de personnes dans le canot et leur état de santé apparent. Il constate que les trois personnes qui étaient à bord du DA40 sont dans le canot de sauvetage. Il reprend ensuite de l'altitude parce que la radio ne passe plus, il est trop bas. Puis il fait plusieurs tours au-dessus du canot pour transmettre à Nice les coordonnées géographiques. On imagine ce qu'a dû être le soulagement des naufragés en voyant l'avion tourner autour d'eux et en comprenant que leur position était transmise au secours. Sur cette vidéo, on voit bien que sans la luminosité et la fumée du feu de signalisation, il n'est pas évident de repérer le canot dès qu'on s'en éloigne un petit peu. On imagine alors la difficulté à repérer des naufragés sans canot, dont seules les têtes dépassent. Romain doit maintenant abandonner le canot pour mettre le cap vers Calvi afin de pouvoir se poser avant la nuit aéronautique. Pendant ce temps, le CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, a demandé à un navire allemand de se dérouter vers la zone, comme on peut le voir sur cette trace. Un Mirage 2000 qui était en vol se rend sur les lieux pour faire du balisage. Deux hélicoptères sont envoyés sur place, Dragon 2B, le C-145 de la Sécurité civile, et un Puma de recherche et de sauvetage de la base aérienne de Solenzara. Hélicoptères militaires, Elitreuil 2 pilotes et Dragon le troisième, et les deux appareils emmènent les trois pilotes qui sont restés près de trois heures sur leur canot à l'hôpital d'Ajaccio, d'où ils sont sortis le week-end dernier. Cet événement m'a rappelé une discussion sur Aeronet il y a plus de dix ans, un internaute utilisé comme signature « si vous ne dites pas à l'avion qu'il fait nuit ou qu'il est au-dessus de l'eau, il ne le saura pas et tout ira bien ». Une phrase adaptée d'un dicton aéronautique bien connu, mais qui m'a toujours un peu gêné. Ce que veut dire ce dicton, c'est qu'il n'y a statistiquement pas plus de risque d'avoir une panne moteur au-dessus de l'eau ou de nuit qu'au-dessus de la Terre. Ce qui est vrai. Mais se reposer sur cette affirmation pour faire du survol maritime sans se poser plus de questions, je trouve que c'est problématique. Pourquoi ? Parce que la question essentielle n'est pas de savoir que le risque de panne est faible, mais de savoir quelle est la gravité de la panne si jamais elle arrive. J'en avais parlé dans la vidéo sur la panne moteur, je vous mets un lien sous la vidéo, en présentant notamment ce graphique qui permet d'évaluer le risque que présente une panne en prenant en compte la probabilité qu'elle arrive et sa gravité potentielle. De jour, en France, en dehors de quelques cas particuliers, et notamment le survol maritime, dans la majorité des cas donc, les chances de survivre à une panne moteur en monomoteur sont excellentes. De nuit ou de jour, en survol maritime, ce n'est pas la même chose. Il faut déjà que l'amérissage se passe bien, que l'avion ne se retourne pas à l'impact, que les passagers ne soient pas assommés, qu'ils arrivent à sortir de l'avion. Si les militaires s'entraînent en piscine à évacuer un cockpit plongé dans l'eau, c'est bien parce que ce n'est pas forcément évident. Et si on a réussi à faire tout ça correctement, il faut encore rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Et dans l'eau, l'hypothermie peut arriver vite en pleine mer, surtout en dehors de la saison d'été. La semaine dernière, la température de l'eau était autour de 13 degrés seulement. Lors des amérissages du Cessna en Corse et d'un PA28 près de Saint-Barthélemy, des moyens de sauvetage, hélicoptères ou bateaux sont passés à proximité des naufragés sans les voir. Et dans les deux cas, les naufragés sont restés dans l'eau plusieurs heures. Je pense donc que se contenter de dire qu'il y a 99,9% de chances de ne pas avoir de panne moteur au-dessus de l'eau n'est pas suffisant et qu'il faut aussi envisager le cas de figure du 0,1% restant et mettre toutes les chances de son côté si ce cas peu probable arrive. Le risque de panne moteur n'est pas plus élevé lors d'un décollage que lors d'un survol maritime et pourtant on s'y prépare avant chaque décollage en faisant un briefing en prévoyant ce qu'on fera si ça arrive. Et pourtant la phase de décollage est beaucoup plus courte qu'un survol maritime. Alors pourquoi ne pas se préparer au cas spécifique d'une panne au-dessus de l'eau qui présente une gravité potentielle nettement plus importante ? S'y préparer, ça veut dire avoir réfléchi à la technique d'amérissage, répartir les rôles des personnes à bord en cas de panne et emporter un minimum de matériel de signalisation. Il y a quelques années déjà, avant un survol maritime vers la Corse, j'avais écrit à la base hélicoptère de la sécurité civile de Bastia pour leur demander quel matériel ils conseillaient. Et c'est l'équipage qui avait repéré les six passagers du Cessna qui m'avait répondu. Des miroirs de signalisation, des sifflets, un stylo lance-fusée à lancer devant l'aéronef quand il est en rapprochement, un feu à main rouge ou plusieurs, un ou plusieurs bâtonnets chimio-luminescents afin d'être repéré lors des recherches sous jumelles de vision nocturne. A défaut, l'écran du téléphone portable allumé dans un sac étanche. Une radio portable peut aussi être utile pour guider un aéronef. Voilà, j'espère que le récit de l'amérissage du DA40, les extraits du livre sur celui du Cessna en 2009 et ses conseils vous auront intéressé. Si vous voulez lire ce livre que je vous conseille, n'hésitez pas à utiliser le lien sous la vidéo pour soutenir Histoire d'Aviation. Vous y trouverez aussi le lien vers le rapport du BEA. Avez-vous déjà effectué des survols maritimes ? Comment est-ce que vous y êtes préparé ? Est-ce que ces deux exemples d'amérissage vous ont fait réfléchir ? N'hésitez pas à commenter pour en parler. Et je vous donne rendez-vous lundi matin pour l'actu de la semaine passée, et vendredi prochain à 19h. Bon week-end.